Bonjour à toi. Non, je ne suis pas maître de Reiki et je vais te dire pourquoi je dis ça. Bien sûr, j'ai passé mon quatrième degré de Reiki il y a un petit moment déjà, puisque c'était le 23 juillet 2008 et depuis, comme toutes les personnes qui ont leur quatrième degré de Reiki, je suis en capacité de transmettre à mon tour le Reiki, de l'enseigner. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, le plus gros enseignement que j'ai reçu lors de mon quatrième degré de Reiki, c'est la compréhension profonde que tu ne peux rien maîtriser dans la vie et que le lâcher prise, c'est quand même une voie absolument royale. Donc, dans le mot maître de Reiki, il y a le fait de maîtriser. Et pour moi, dans la compréhension du quatrième degré, il y a le fait que tu ne maîtrises rien, que c'est OK et même que c'est bien comme ça, que c'est dans le sens de la vie et dans le sens des expériences qu'on doit faire lors de notre incarnation. Par ailleurs, maître Reiki, ça vient du mot japonais. Tu sais que Mikao Zui, qui a redécouvert le Reiki au début du XXe siècle, était un moine japonais. Mais le mot maître serait la traduction du mot Sensei, qui en japonais signifie celui qui était là avant moi, celui qui est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire. Et là, oui, je veux bien être Sensei de Reiki, UZUI, puisque c'est le Reiki UZUI que j'enseigne. Alors, comment on pourrait traduire ce terme de Sensei ? On pourrait le traduire par enseignant, par professeur, par instituteur. Et là, oui, ça, je suis d'accord pour dire que je suis enseignant ou enseignante de Reiki et de Reiki UZUI. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te dire autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui me dérange dans le fait d'employer le vocable maître de Reiki. Dans le fait d'employer le vocable maître de Reiki, il y a une connotation de ce que j'appelle le gourouisme. Le gourouisme, tu sais, c'est des dérives qui sont malheureusement présentes dans la spiritualité, dans le grand supermarché de la spiritualité, et qui font que parfois, certaines personnes sont tentées de remettre leur vie entre les mains de gourou, au sens pas cool du terme, parce que gourou, en sanscrit, ça veut dire quelque chose de vraiment très chouette, mais au sens de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un qui va s'emparer de ta vie pour obtenir quelque chose pas forcément génial. Pour moi, c'est contraire à ce qu'on est venu faire lors de notre incarnation sur cette terre, qui consiste à vivre des expériences qui nous permettent d'évoluer et d'avancer. Et chaque fois que quelqu'un vient me demander « Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment tu ferais ? » Je dis « Il n'y a que toi qui as la réponse, parce qu'il n'y a que toi, ton âme, ta partie divine, qui sache ce que tu peux tirer comme enseignement de cette expérience. Et si j'interviens dedans, je vais te priver peut-être de cet enseignement et alors que je voudrais t'aider, je vais te faire prendre un chemin de traverse probablement, parce que cette compréhension, tu ne l'auras pas acquise, tu ne l'auras pas reçue. Tu sais, c'est la même histoire qu'un enfant qui va s'approcher d'un poil chaud tant que tu ne lui as pas mis la main tout près du poil pour lui faire comprendre, ressentir la chaleur. L'expérience que toi, tu as de savoir que le poil est chaud ne vaut rien pour lui, elle ne sert à strictement rien. C'est la même chose. Alors oui, je veux bien dire que j'enseigne le Reiki, que je suis instituteur ou institutrice de Reiki. Ça, ça me convient et ça me convient parce que c'est le job qui consiste à élever ses élèves pour les faire avancer, pour les faire prendre leur chemin, pour les guider sur leur propre chemin. Et je peux te dire que rien ne me réjouit plus le cœur que quand je vois mes élèves avancer et me dépasser. Ça, c'est absolument fantastique pour moi. Alors oui, j'enseigne le Reiki. Oui, je suis enseignante de Reiki. Et je ne dis pas que je suis professeur de Reiki, même si c'est quelque chose qui me convient très bien. Parce que si tu vas sur Google et que tu cherches un enseignant de Reiki, tu ne vas pas taper professeur de Reiki, mais tu vas taper maître de Reiki. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de dire que je suis maître enseignant de Reiki Usui, puisque c'est la Reiki que j'enseigne. Ou plus exactement, que je suis maître enseignant de Reiki Usui. Je t'invite à me dire sous cette vidéo ce que tu en penses. Et si tu as envie d'en savoir plus sur les formations Reiki que je propose et les autres formations en matière de spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi, je t'invite à regarder juste en dessous. Tu trouveras tout ce qu'il faut. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !